Agnès Buzyn, un enfant de 9 ans a été tué à Mulhouse, il a été frappé à mort par sa famille parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Est-ce que vous savez combien d'enfants meurent chaque année à cause des violences familiales ? Dans les violences familiales, c'est un enfant tous les 5 jours aujourd'hui qui meurt en France. C'est intolérable, c'est la raison pour laquelle je souhaite aujourd'hui renforcer notre politique de protection de l'enfance. Nous avons écrit une stratégie pour favoriser déjà les signalements. Nous avons fait une campagne d'ailleurs sur France 2, mardi, à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. L'idée c'est que chacun peut agir. Il y a le numéro qu'on appelle le 119, on peut téléphoner. Le 119 c'est un numéro où on signale quand on a un doute, ce qui permet de mener une enquête. Et aujourd'hui, trop peu de Français signalent parce que quelque part les violences éducatives sont tolérées. Mais est-ce qu'on va renforcer les sanctions ? Est-ce que les parents qui frappent au jour de leurs enfants sont suffisamment sanctionnels ? Par la loi. La semaine prochaine passera au Parlement une loi contre les violences éducatives ordinaires. C'est pas la fessée ? Certains la discréditent en appelant ça la loi contre la fessée. Ce n'est pas une loi contre la fessée, c'est une loi qui dit aux parents aujourd'hui qu'il est interdit de battre ces enfants pour les élever. En réalité, les enfants doivent être protégés de ces violences familiales. Elles existent et on les tolère parce qu'elles ne sont pas clairement interdites. Or, nous sommes un des derniers pays en Europe à tolérer ces violences éducatives. Cet enfant en est mort, c'est intolérable et nous allons donc renforcer l'arsenal législatif.